Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire, loi travail quand le gouvernement prend l'eau, les leçons à tirer des inondations et les employés de frits pas si libres que cela. Alors que les informations autour de la loi travail et du rejet qu'elle génère semblent de plus en plus confuses, commençons par évoquer la situation sociale du pays dans le but de mieux la comprendre. Au-delà d'une chose sur laquelle tout le monde est au moins d'accord, la situation est bloquée et ne semble pas en voie de s'apaiser. Une fois de plus, on a démontré que la mobilisation des salariés est puissante sur les reports de Roissy et merci à tous les copains de l'Interprou d'être venus. Il y a que la grève qui n'est pas remis de les faire reculer. Donc aujourd'hui, la question du blocage du pays, elle est nécessaire. On doit se poser la question dans toutes les entreprises. On doit donner un coup de main aux copains des raffineries. On doit donner un coup de main aux copains aux cheminots, aux transports routiers, à tous les salariés qui se battent, les déchetteries. Et on vous invite tous à participer à toutes les mobilisations qui sont organisées. Qu'elles soient FO, qu'elles soient CGT, qu'elles soient solidaires, que ce soit sur l'appel des jeunes, des étudiants. Il faut se battre tous ensemble. Il faut mobiliser. Et c'est ensemble qu'on gagnera. Du côté du gouvernement, la langue de bois, les cafouillages et les circonvolutions des débuts ont maintenant laissé place à une position officielle et apparente de fermeté extrême, que certains interprètent même comme du mépris. Si l'on s'en tient au discours de Manuel Valls et François Hollande, l'affaire ne fait pas de doute. La loi sera adoptée à n'importe quel prix, quitte à utiliser encore une fois l'article 49.3 en plein mois de juillet et à élargir encore un peu plus la fracture entre les Français et les politiques. Prendre ainsi en otage les consommateurs, notre économie, notre industrie, continuer des actions qui visent à faire retirer le texte, mais ça n'est pas démocratique. Le mois qui vient sera donc très long pour le gouvernement, qui cherche aujourd'hui, contre toute évidence, à passer pour modéré, en comparaison d'un Sénat plus extrémiste encore que lui sur les questions liées au droit du travail. Je ne doute pas de la sagesse de votre haute assemblée pour se tenir compte du contexte, sans renier le texte et l'examiner, l'enrichir, l'améliorer pour lui donner tout son sens et toute sa force au service de l'intérêt général. La version sénatoriale risque fort de ressembler à la première version gouvernementale, à quelques mesures près. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pourrait par exemple aussi être concerné par les accords d'entreprise, les indemnités prud'homales de nouveau plafonnées, les seuils sociaux qui fixent les règles de représentation relevées. De plus en plus isolés dans le conflit, Manuel Valls semble décider à utiliser n'importe quel moyen pour discréditer tous ceux qui refusent sa loi. Les interventions policières lors des manifestations et des piquets de grève font de nombreux blessés chaque semaine. Les préfets n'hésitent pas à utiliser les mesures prévues pour lutter contre le terrorisme à l'encontre de militants syndicaux et les condamnations de manifestants à la prison se multiplient. La France qui a toujours pour les grands ouvrages technologiques une admiration, aujourd'hui, et c'est rare, s'incline devant la Suisse. D'autant que dans ce tunnel vous faites rouler les trains à plus de 200 km heure, ce qui en ce moment en France est aussi une performance. Moi je perds 80 euros par jour, je vais peut-être perdre sur cette grève 1000 euros. Soit je suis fou, je me dis tiens je vais perdre 1000 euros, ou soit il y a des bonnes raisons. Il y a beaucoup plus de trains qu'avant, donc ça donne forcément une charge de travail supplémentaire. Il y a de moins en moins d'effectifs, donc forcément ça augmente d'autant plus la charge par agent. Et toutes les futures organisations qu'on nous promet avec nous, notre parti professionnel qui est la convention collective et l'accord d'entreprise, ça va amener encore des pertes d'emploi, des horaires étendus, et forcément une baisse du niveau de sécurité pour les usagers, et une baisse de conditions de travail pour nous. A l'unisson avec le reste de la classe politique, Manuel Valls va jusqu'à appeler à cesser les grèves, au nom de la solidarité avec les Français touchés par les inondations, omettant au passage d'évoquer les gestes concrets de grévistes faisant montre d'une grande responsabilité. On pense ici à l'arrêt partiel de blocage de déchetterie pour permettre l'évacuation des déchets entraînés par les crus, ou encore aux actions de grévistes d'EDF qui ont choisi d'appliquer des réductions de tarifs pour plus d'un million de foyers en région parisienne, en les faisant basculer en heures creuses. A défaut de chercher à exalter la haine contre les grévistes, Manuel Valls ferait donc peut-être mieux de prendre exemple sur leur décence, en faisant lui aussi montre de solidarité et d'écoute, par exemple en acceptant de retirer une loi dont personne ne veut et en faisant baisser une tension de plus en plus palpable au lendemain de catastrophes naturelles et à la veille de l'euro de football. En attendant, il reste aujourd'hui le chef d'un gouvernement totalement coupé du pays dont les ministres sont incapables de se remettre en cause et s'adressent aux citoyens comme à des enfants. Et si les enfants, c'était eux qui se bouchent résolument les yeux et les oreilles pour ne pas voir le monde réel qui tente de se faire entendre. Oh, j'ai tendance à bloquer, bloquer. Comme vous devez le savoir, le pays commence tout juste à se remettre des inondations qui l'ont frappé la semaine dernière, des inondations liées à de très fortes précipitations. Le bilan est lourd. 4 morts, 24 blessés, plus de 20 000 évacuations et des dizaines de milliers de foyers coupés d'électricité. Les dégâts matériels sont difficiles à évaluer pour l'instant mais semblent se chiffrer à plus d'un milliard d'euros. Dans ce genre d'épreuve, la priorité est bien sûr à l'entraide et à la solidarité, notamment vis-à-vis des proches qui ont pu tout perdre en quelques heures. Mais il importera également le moment venu de tirer quelques enseignements collectifs de ce genre de situation. Tâchons ici de contribuer à cette nécessaire réflexion. Bien sûr, comme toutes les catastrophes naturelles, les intempéries et les crues et débordements de nappes phréatiques qui en résultent ne peuvent être évités. Tout juste peut-on amoindrir les dégâts causés. Or, l'activité humaine n'est pas totalement étrangère à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, alors que les agriculteurs s'apprêtent à subir de plein fouet les conséquences des inondations, des scientifiques n'hésitent pas à pointer du doigt, comme cause des inondations, un appauvrissement des sols liés aux politiques agricoles actuelles. Car c'est la matière organique contenue dans les sols qui favorise l'absorption de l'eau, une matière organique brûlée par un excès d'engrais et de pesticides. C'est pour ça que quand tu marches en forêt, tu as l'impression de marcher sur un matelas, sur de la moquette, parce qu'il y a toutes ces crottes, toutes ces crottes de ces animaux qui sont empilées les unes sur les autres et qui aèrent énormément le sol. C'est pour ça qu'une forêt, elle peut boire les plus gros orages du monde, il n'y aura jamais d'érosion en forêt parce que la pluie, quand elle tombe sur cette structure de crotte, l'eau rentre immédiatement dans le sol et va pouvoir nourrir les nappes phréatiques. Les forêts, elles poussent sans engrais chimiques, sans l'aide de personne et elles poussent depuis des millions d'années. Mais l'agronomie a fait croire aux gens que sans engrais, on allait tous mourir de faim. C'est une espèce de propagande de bourrer le crâne aux gens que sans engrais, rien ne pousse. C'est complètement faux, les forêts poussent très bien sans absolument aucun engrais. Un phénomène encore accentué par une utilisation intense de machines agricoles lourdes tassant les sols avec pour effet d'entraîner un ruissellement d'une eau autrefois contenue par des haies aujourd'hui disparues au nom de l'intensification des cultures. Ils viennent à peine de moissonner et ils sont déjà en train de retourner la terre. Donc la terre, là, va se trouver à l'extérieur et elle va être séchée par le soleil jusqu'à temps qu'il fasse son semis. La terre de ce champ a dévalé la pente, traversant même la route. C'est l'érosion, la disparition de terre fertile. À droite, ce champ, labouré chaque année, la terre est boueuse, l'eau ne s'infiltre pas. Les cultures pousseront difficilement. À gauche, un champ voisin non labouré depuis 15 ans. La terre est grumeleuse, souple et fertile. Un exemple de plus en plus rare. Car près de la moitié des sols de la planète est en mauvais état. La faute à l'érosion, au réchauffement climatique, à la pollution, mais aussi à certaines pratiques agricoles. Visiblement, le modèle qui pousse les agriculteurs à l'endettement et au suicide possède donc d'autres effets pervers, comme celui de décupler l'effet des catastrophes naturelles. En parallèle, les choix faits en matière de politiques urbaines ou d'aménagement du territoire ne sont pas sans conséquence non plus sur notre sécurité. Ainsi, la bétonisation à outrance ou la destruction des zones humides produisent-elles des effets similaires ? Au-delà, on peut se poser des questions quant aux choix urbains consistant à construire en zone inondable sans prise en compte des risques induits pour les habitants. Des choix souvent validés par des municipalités sous la pression de promoteurs immobiliers qui exercent un chantage au développement ou au tourisme. Dans cette région frappée durement par les inondations, les projets immobiliers continuent à fleurir, comme ce nouveau centre commercial et son parking souterrain. Il y a deux semaines, il a été envahi par les eaux. C'est criminel de laisser construire dans des endroits pareils avec des parkings en souterrain. C'est vraiment criminel. C'est la porte ouverte de tout, à tout moment. Et ça, ils ne veulent pas le comprendre parce qu'il y a l'argent derrière. En France, 20 millions de personnes sont concernées par de potentielles inondations. C'est le premier risque de catastrophes naturelles sur notre territoire. Bien sûr, il s'agit là de questions complexes que l'on ne pose pas pour blâmer qui que ce soit, mais simplement pour rappeler que les inondations ne sont pas pas un simple fait divers détaché du reste. Quand des décisions prises ont des conséquences sur des vies humaines et peuvent même poser des problèmes de sécurité à grande échelle lorsque les inondations menacent par exemple des industries ou des centrales nucléaires, il importe de ne pas faire les choses à la va-vite et de prendre en compte la réalité dans sa globalité. Et pas uniquement, comme c'est trop souvent le cas, sous l'angle financier. Tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité en une minute 38 à peu près. Un jeune français soupçonné de préparer 15 attentats terroristes en France a été arrêté par la police ukrainienne en possession de 125 kg de TNT, trois lances-roquettes, plusieurs systèmes de visée, une centaine de détonateurs ou encore six kalachnikovs. Grégoire M, 25 ans, aurait admis préparer des attentats pendant le road football contre des lieux de culte musulmans et juifs et des centres d'impôts. Selon ses voisins dans le village meuzien de Nant-le-Petit où son domicile a été perquisitionné sans rien de concluant, Grégoire était un jeune sans histoire, toujours aimable et prêt à aider les autres. Que faudra-t-il pour que nos politiques s'interrogent sur le mal-être qui pousse nos jeunes à sombrer dans la folie meurtrière ? Le fisc taille un costard à Macron. Le canard enchaîné révèle que le patrimoine du ministre de l'économie a été réévalué par le fisc à 1,3 million d'euros et que ce dernier se voit donc contraint à payer l'impôt sur la fortune. On comprend maintenant mieux les déclarations du dit Emmanuel Macron sur le fait qu'il ne portait pas l'ISF dans son cœur. Pour celui qui demande toujours aux gens de se serrer la ceinture afin de redresser l'économie, les efforts, visiblement, c'est seulement pour les autres. Jeudi 31 mai, les forces de l'ordre sont intervenues au collège Surcouf à Saint-Malo alors que des élèves et parents étaient rassemblés pour protester contre l'annonce récente de la fermeture de l'établissement. Bilan, trois enfants de 12 à 15 ans blessés par la police et des participants choqués par cette brutalité face à un rassemblement pacifique. Jusqu'à quel degré d'absurdité le gouvernement ira-t-il dans l'instrumentalisation de la police pour réprimer l'expression des citoyens ? Quand on parle de la marque Free, c'est pour beaucoup de gens l'évocation de forfaits téléphoniques peu coûteux d'une entreprise qui réussit et qui en fait bénéficier ses consommateurs. Bref, du gagnant-gagnant. Xavier Niel, le PDG de Free, a une image d'entrepreneur de génie qui permet de faire évoluer les choses. On le désigne souvent comme bienfaiteur de la French Tech. La réalité est pourtant bien différente. Le journal Politis a enquêté sur l'envers du décor pour nous livrer cette semaine un tableau beaucoup plus réaliste sans concession de la politique de l'entreprise extrêmement agressive envers ses propres salariés. Vous allez assister à une révolution. Cette enquête met notamment à jour le plan dit Marco Polo lancé par les dirigeants de l'entreprise en 2009 et dont le joli nom camoufle une volonté de se débarrasser d'une grande quantité de salariés sans passer par un plan social jugé trop coûteux. La méthode ? Le harcèlement. Qu'il s'agisse de détérioration des conditions de travail, d'isolement physique et moral, de demandes floues et répétées suivies de reproches ou de chantage à la mobilité. Le but ? Que les employés acceptent de s'en aller sous le prétexte d'un licenciement pour faute et non pas d'une rupture conventionnelle. Il faut trouver quelque chose soit pour que le salarié craque de lui-même ou soit qu'on puisse le licencier pour faute. Free pour moi à essayer de me mettre la tête sous haute, de m'enterrer. Si je n'ai pas la force de caractère que j'ai, je me retrouve à la rue avec ma famille. Licencié pour des organisations de services, Éric Cocheze a gagné son procès devant les prud'hommes. Beaucoup craquent, acceptent, n'envisagent même pas de recours devant le tribunal des prud'hommes perçus comme trop compliqués et trop chers. Peu importe que les personnes se retrouvent moralement brisées, la rentabilité passe avant tout et dans le système actuel, il est parfois plus rentable de harceler que de respecter la loi. Mais ce plan de licenciement n'est pas un fait isolé. Chez Free, qui emploie 2700 personnes dans 5 centres d'appel en France, les conditions de travail sont déplorables. Ainsi, un retard d'une à deux minutes, le temps nécessaire pour allumer un ordinateur, peut valoir un licenciement. Sur les plateaux, un ordinateur donne la cadence et c'est un logiciel qui autorise ou non les employés à prendre une pause toilette. Incroyable, mais Free. À cette déshumanisation constante s'ajoute une véritable politique de violence et de menace contre tout employé qui ose s'opposer à ce fonctionnement. Rien ne va plus depuis un an. Depuis le rachat par Free de l'opérateur, détenteur à l'époque de ce centre d'appel. Le nouveau propriétaire a certes conservé la plupart des salariés mais au dire des syndicats, leur situation se serait sérieusement dégradée. Plus ça va, plus ça se dégrade. Donc les conditions de travail se dégradent de plus en plus. Le salaire devient de plus en plus faible et au niveau des primes, il y a de plus en plus de restrictions. Bien loin donc de l'image cool et non hiérarchique que la firme essaye de donner d'elle-même, Free constitue l'exemple type de l'entreprise qui se croit au-dessus des lois et qui n'hésite pas à briser des milliers de vies pour que quelques-uns gagnent toujours plus d'argent. Merci Free. Et pendant ce temps, Xavier Niel, lui, mène la belle vie. Il vient même d'acheter un hôtel particulier Place des Vosges dans les beaux quartiers de Paris pour 31 millions et demi d'euros. On se demandera juste si ce type de comportement est bien ce que l'on attend d'une entreprise et si la réponse est non, s'il n'est pas temps d'intervenir pour remettre et de vertu dans l'économie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'Actu. Salut et à la semaine prochaine.